Musique 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 Hello secondes, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous fais enfin une vidéo sur comment j'ai fait pour blanchir mes dents sur mon expérience avec le blanchiment dentaire parce que vous êtes toujours en train de me demander comment je fais pour avoir les dents blanches et du coup je vous ai proposé de faire une vidéo sur ce thème et vous avez été nombreuses à me dire que ça pourrait vous plaire et vous intéresser. Donc je vais vous parler de ce que j'ai testé, ce que je peux vous conseiller, ce que je ne vous conseille pas du tout. Après j'ai pas tout essayé j'ai pas acheté tous les kits de blanchiment dentaire à domicile qui existent parce que j'ai pas du tout envie de mettre n'importe quoi sur mes dents et j'ai pas envie que vous fassiez ça non plus en fait. J'ai vraiment envie de vous donner des bonnes infos et je suis pas du tout là pour essayer de vous dire de faire un blanchiment dentaire, d'essayer de vous forcer de vous influencer. Je suis juste là en fait pour informer les personnes qui ont envie de le faire et je sais qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont tentées par le blanchiment dentaire et c'est de plus en plus facile de le faire en fait et c'est de plus en plus facile aussi de faire n'importe quoi avec ses dents. J'espère en tout cas que ça pourra vous aider, vous informer. N'hésitez pas aussi à me laisser vos expériences dans les commentaires parce que je pense que c'est avec les erreurs et les réussites des autres qu'on peut essayer de faire des bons choix tout simplement. Donc j'espère que ça va vous plaire et puis j'arrête de parler parce que là c'est abusé. Alors moi comme beaucoup d'entre vous je pense j'ai jamais eu naturellement les dents blanches. J'ai toujours eu un émail un petit peu jaune en fait. J'avais pas les dents plus jaune paille. Ça me saoulait beaucoup. Je rêvais d'avoir des dents qui fassent blanc mais naturel et j'avais pas forcément envie d'un blanc qui éblouit tout le monde ultra blanc et ça n'a jamais marché sur moi les techniques pas chères. Par exemple les petites astuces genre se blanchir les dents, se blanchir les dents, se brosser les dents avec du citron et du bicarbonate de soude. Ça n'a eu aucun effet sur mes dents. Je pense que j'avais l'émail trop jaune. Si jamais vous voulez faire ça, la technique avec le bicarbonate de soude et le citron, essayez. Ça coûte pas cher, c'est toujours bon d'essayer. Mais vraiment ne le faites pas trop souvent parce que le citron c'est hyper abrasif pour les dents en fait. Évidemment j'avais hyper envie de vous parler des kits de blanchiment dentaire à domicile avec la petite lumière bleue là, qu'on voit partout sur Instagram, sur Youtube, sur tous les réseaux sociaux en fait. Et il y a plein d'influenceurs qui en parlent souvent. C'est quelque chose que j'ai jamais testé et je ferai jamais une chose pareille à mes dents. Et je vous conseille justement de ne pas le faire. Franchement j'ai eu tellement de mauvais échos sur ce genre de produit. Déjà c'est hyper abrasif donc ça fragilise vos dents, ça les sensibilise. Et même si vous ne le sentez pas tout de suite, même si vous n'avez pas mal, vous aurez mal dans le futur. Il faut le refaire à peu près tous les six mois. Je ferai quelque chose comme ça, peut-être moins, je ne suis pas sûre. Et le problème c'est ça, c'est que le blanchiment dentaire c'est pas quelque chose qu'il faut refaire tout le temps. Parce que ça bousille les dents, ça bousille les mailles. En plus c'est cher du coup parce qu'il faut le racheter sans arrêt. Et le pire dans tout ça pour moi c'est les personnes qui font ce type de blanchiment dentaire alors que leurs dents ne sont pas saines. C'est à dire les gens qui ont des caries, qui ont des problèmes de dents, en tout genre, ou je sais pas, qui ont des problèmes de gencives, etc. Si jamais vous faites ça, si vous faites un blanchiment sur vos dents qui sont pas soignées, c'est dramatique. Quand je vois les gens qui utilisent ça, je comprends pas en fait. Je comprends pas. Alors moi qu'est ce que j'ai fait pour avoir les dents blanches ? J'ai du coup été chez mon dentiste, mon dentiste habituel chez qui je vais tous les ans. Et j'ai fait un blanchiment donc avec lui il y a deux ans en fait. Et c'était un blanchiment à faire à la maison avec des gouttières, à faire pendant quelques jours ou quelques semaines, je sais plus exactement, ça dépend des gens en fait. Et chez le dentiste on peut aussi faire la technique du blanchiment avec la lumière bleue, mais la lumière elle est beaucoup plus grosse. Il me semble que ça s'appelle le blanchiment en fauteuil. Moi mon dentiste ne le faisait plus en fait parce qu'il m'a dit que ça ne durait pas, que le résultat n'allait pas durer très longtemps et que du coup la technique avec les gouttières c'était vraiment la meilleure technique. Comment ça se déroule du coup ? Premièrement, le dentiste vérifie que vos dents sont saines. Si vous avez des caries, des problèmes de dents, etc. Il faut absolument les soigner. Et ensuite il fait un détartrage. En gros il s'assure vraiment que vos dents soient nickels. Il faut vraiment qu'elles soient parfaites dans le meilleur état possible. Et ensuite il fait donc un moulage de vos dents. C'est pour créer en fait une gouttière sur mesure. Et du coup j'ai la mienne que j'ai retrouvée. C'est vraiment comme ça. Alors je ne sais pas si vous viendrez bien en fait. C'est vraiment un moulage parfait de nos dents. Je crois que c'est du plastique ou du silicone, je ne sais pas exactement. Et voilà c'est ça en fait le concret pour les dents, pour que le produit puisse aller vraiment dans tous les repoints des dents. Et après le dentiste du coup il nous donne des petites seringues en fait avec du gel blanchissant dedans. Donc il me semble que c'est du péroxyde d'hydrogène. Le mot scientifique. Et du coup il nous dit quelle quantité on va mettre dans les gouttières à chaque fois qu'on va faire le traitement. Donc tous les jours. Et il faut bien respecter ce qu'on nous dit. Parce que une fois j'ai voulu en mettre beaucoup. Je me suis dit que ça allait blanchir plus vite etc. Sauf qu'en fait ça déborde de la gouttière et ça brûle les gencives. Un truc de fou. Et c'est là qu'on se rend compte à quel point c'est abrasif comme produit. Parce que ça m'a juste défoncé les gencives. Le traitement dure entre je dirais quelques jours et trois semaines max. En fait ça dépend de la teinte de vos dents de base. Si vous avez les dents particulièrement foncées, jaunes etc. Et ça dépend aussi de la concentration du produit. Si le produit est très concentré ou pas. Et ça c'est vraiment votre dentiste qui va vous dire en fait combien de temps vous allez devoir porter la gouttière. Donc ça peut être à raison par exemple de 30 minutes par jour. Ou ça peut être deux heures par jour. Il y a même des gens qui portent leur gouttière toute la nuit. Moi il me semble que c'était une heure par jour pendant quinze jours quelque chose comme ça. C'était pas très contraignant. Franchement il faut juste se dire que voilà chaque jour on va devoir passer une heure avec sa gouttière etc. Sans manger, sans boire et tout. Donc faut le faire mais en général on est quand même motivé quand on fait ce genre de choses. Et puis voilà en quinze jours c'est plié donc c'est cool. Et ça m'a pas du tout fait mal. Franchement c'est pas du tout un traitement qui fait mal. Si ça fait mal en fait c'est pas normal. Il faut vraiment aller voir son dentiste. Ça m'a pas sensibilisé les dents. Ça m'a pas fait mal ni pendant ni après le traitement. C'est pas censé être une torture ou quoi. Ensuite pendant toute la durée d'un traitement de blanchiment dentaire il faut faire attention à ne pas manger des aliments qui sont trop colorés en fait et qui vont faire des tâches sur les dents. Donc par exemple tout ce qui est curry, betterave aussi, le thé, le café, le thé noir surtout. Je me rappelle que j'avais mangé genre du blanc de dinde et des pâtes pendant quinze jours à peu près. En fait non mais je mangeais que des trucs qui n'avaient pas de couleur et vous n'êtes pas obligés d'en arriver là je pense mais il faut vraiment faire attention. Et si jamais vous êtes fumeur aussi il me semble qu'il faut que vous arrêtiez de fumer pendant la durée du traitement et c'est toujours mieux si jamais vous arrêtez de fumer complètement au passage parce que c'est vraiment quelque chose qui abîme mes dents, qui fait des tâches et tout. Une fois que le traitement est terminé, qu'on a les dents qui sont blanchies, il faut vraiment faire attention toujours au café et au thé. Mon dentiste m'a dit qu'il fallait que je me brosse les dents à chaque fois que je buvais du thé ou du café. C'est quelque chose que j'ai vraiment hyper bien fait la première année, là ça fait deux ans donc je le fais un peu moins sérieusement. Ensuite la question que vous vous posez je pense c'est combien j'ai payé pour ce blanchiment dentaire ? Donc j'ai payé personnellement 500 euros pour le traitement donc ça comprenait la création de la gouttière que j'ai pu garder et le traitement, le suivi etc. Et je me suis renseignée du coup les blanchiment dentaire en fait ça va de 200 euros à 800 euros environ. Il n'y a pas tous les dentistes qui le font mais voilà ça dépend vraiment où vous allez. En fait pour moi le blanchiment dentaire c'est pas dangereux tant que c'est pas fait à répétition et tant que c'est fait par un professionnel. Voilà pour moi c'est vraiment les seules conditions. Si jamais vous êtes complexé par la teinte de vos dents, je vous comprends tellement, franchement j'ai été dans cette situation. Et si jamais vous êtes en âge de décider de faire un blanchiment dentaire, que vous n'avez plus d'appareil dentaire etc. Je vous conseille d'économiser de l'argent pour faire ça, pour faire un blanchiment chez le dentiste. Pour moi ce sera de l'argent bien mieux investi que si jamais vous dépensez 60 euros par ci, 60 euros par là en kit de blanchiment Instagram etc. J'ai économisé pour me le faire il y a deux ans et je ne regrette pas du tout. Franchement pour moi c'est vraiment la meilleure solution pour blanchir ses dents durablement, de manière sûre. Bref je voulais vous parler de produits que j'ai reçu de la part de Sephora et que j'ai testé cette année en fait et c'est pas du tout une vidéo sponsorisée. C'est des produits je pense que vous avez déjà vu sur Youtube, c'est la marque Mister Blanc. Et en fait je pense pas que Sephora puisse vendre des produits qui sont dangereux pour les dents. Donc j'ai décidé d'essayer sur mes dents même si elles sont déjà blanchies, elles pourraient toujours être plus blanches, on peut toujours faire mieux. Donc j'ai testé déjà le dentifrice, donc c'est celui-ci. Donc c'est un dentifrice au charbon de bambou. Donc c'est un dentifrice qui est tout noir en fait. Donc j'ai vidé le tube, ça c'est mon deuxième tube en fait. Je l'ai utilisé matin et soir, tous les jours jusqu'à ce que je finisse le tube. Il n'y a pas de péroxyde d'hydrogène là-dedans, il n'y a rien d'abrasif en fait. J'ai constaté absolument aucun résultat sur mes dents. Franchement à part tâcher mon évier, il ne faisait rien du tout ce dentifrice. C'est un truc qui coûte 13 euros, quelque chose comme ça. Donc c'est pas non plus hyper cher. Si vous avez envie d'essayer, allez-y. Je pense que ça craint rien. En tout cas moi je n'ai pas eu mal aux dents, rien du tout. Ensuite j'ai testé les bandes blanchissantes de cette marque, donc c'est celle-ci. C'est en fait une cure de 14 jours, un traitement de 14 jours avec des bandes qu'on colle en fait sur les dents. C'est hyper facile, pendant 30 minutes par jour. Et en fait je n'ai pas fait la cure totalement. C'est-à-dire que moi j'ai juste utilisé 3 ou 4 fois le produit. A chaque fois que je le faisais, je remarquais que mes dents étaient vraiment plus blanches. Tout de suite après elles étaient vraiment plus blanches. Mais si jamais genre je mangeais ou je dors ou je sais pas quoi, le lendemain et tout, quelques heures plus tard, c'était plus du tout aussi blanc. Et ça m'a aussi fait des taches sur les dents, des petites taches blanches qui sont parties après. Donc je sais pas, j'en trouve que tout s'en va en fait. Donc voilà, perso j'ai pas été très convaincue par ce produit. Après si jamais je devais vous conseiller un traitement à faire à la maison, je vous conseillerais quand même celui-ci parce qu'il n'y a pas de péroxyde dedans. 30€ je crois donc c'est quand même assez abordable. Et enfin pour terminer cette vidéo, je voulais vous parler du dentifrice que j'utilise, mon dentifrice préféré. C'est pas du tout sponsorisé ou quoi, c'est vraiment le dentifrice que j'utilise. Donc là c'est un tube tout neuf, donc c'est celui-ci. En fait c'est le Signal Why Now Men. Donc là je pense qu'on a atteint le summum du marketing. Genre il y a des dentifrices pour les hommes et des dentifrices pour les femmes. Donc c'est censé être un dentifrice pour les hommes. Donc c'est le super pur efficacité anti-tache fumeur. Donc c'est un dentifrice qui est censé être pour les gens qui fument, ce qui n'est pas mon cas. Et les gens qui boivent du café, ce qui n'est pas mon cas. Mais je l'ai adoré. En fait c'est le seul dentifrice que j'ai testé dans ma vie qui je trouve fait vraiment un effet dents plus blanches quand je l'utilise. Après c'est vraiment un effet white now. C'est-à-dire que quand je vous brosse les dents avec, j'ai les dents blanches. Mais après c'est fini en fait. Ça ne me les a pas blanchies. Et donc voilà c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous aurez pu apprendre des choses sur le blanchiment. Même si je n'ai pas parlé de toutes les techniques. Je pense que je n'ai pas tout testé. Et après voilà c'est que mon avis. Ce n'est pas forcément la vérité absolue. Et chacun fait ce qu'il veut en tout cas. N'hésitez pas dans les commentaires à partager vos expériences. Ce qui a fonctionné sur vous. Ce qui n'a pas fonctionné. Ce que vous conseillez. Ce que vous déconseillez. Etc. Je trouve que c'est vraiment important de partager nos avis et tout là-dessus. Comme ça, ça aide les autres et tout. Et voilà. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous fais plein de gros bisous. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501